Magerie à droite avec son pied gauche et Matteo à gauche avec son pied droit et là, pour le coup, elles sont rendues sur leurs vrais pieds C'est-à-dire que Matteo a glissé à droite et Magerie à gauche depuis quelques minutes Et à noter qu'à la mi-temps de ce match, nous aurons une amitié de marque ici à Leria qui vient quasiment en voisine C'est Justine Dupont, la surfeuse de Grosse Vague Puisque Nazaré, le spot rêvé pour tous les surfeurs est à une trentaine de minutes seulement Elle va nous rendre une visite tout à l'heure à la mi-temps Justine Dupont, notre consultante surfe pour les Jeux-Holland Un bon retour de Vicky Béchot Il y a un gros duel, sur ce côté droit français entre Vicky Béchot et Lucia Alves Lucia Alves, ça va vite aussi La voilà Alves Je trouve qu'on est loin, il y a des Portugaises Le pressing est fait à contre-temps côté français L'une après l'autre et non pas l'une avec l'autre C'est bien méfondue en avançant Ils ont fait reculer tout le bloc portugais Il faut monter d'un cran maintenant Il faut aller de plus près C'est vrai que ces matchs ne sont pas toujours évidents à appréhender pour les joueurs qui sont sur le terrain Qui n'ont pas beaucoup d'automatisme entre elles On sait que Ils ont l'habitude de débuter une rencontre, elles ont envie de bien faire Il y a le manque d'automatisme, le manque de fluidité du coup dans le jeu Il faut beaucoup se parler Il faut faire des choses Et ça sera un corner en faveur de l'équipe de France obtenue Côté gauche Par Amel Magery Première période Le pied gauche de Magery vers le point de pénalty C'est repoussé dans l'axe C'est bien frappé, il y a une bonne zone de trouver De la part de Magery, ça manque de présence Le pied droit de Magery cette fois-ci Un drapeau qui s'est levé Une position dehors